Chers amis, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais envie de partager avec vous ce moment de pause. Pause bien-être, pleine conscience. Un moment pour soi, avec soi, avec vous également, en ce moment, connecté. Et je voulais partager avec vous, et je ne suis pas la seule, le fait que dans une journée de travail, prenons 7 heures, parfois 8, parfois plus. On peut considérer aussi que parfois après notre vrai travail, enfin notre travail contractuel, il y a aussi un autre travail qu'on fait chez soi, à la maison, dans les tâches quotidiennes, les enfants, etc. Donc, en plus, c'est une période de vacances. Donc aussi, c'est parfois différent. Ça peut être les vacances, c'est vrai, mais ça peut être quand même aussi fatigant, éreintant, et on a parfois besoin de se ressourcer. Donc, prenez ça comme une pause de ressourcement, en fait. Là où je veux en venir, c'est que la façon dont je conçois le travail, c'est qu'on a vraiment besoin de se ménager des pauses, des moments, quand on sent qu'on a vraiment une perte de motivation ou un coup de fatigue, où on voit qu'il y a moins de productivité, moins de créativité, on doit fournir plus d'efforts ou même, tout simplement, on sent que ça n'avance plus. Tout ça, c'est tout à fait normal, en fait. On est des êtres humains. Je pense que c'est important de le reconnaître et d'être conscient qu'on a des limites, on a un rythme, on a des façons de fonctionner et on est tous uniques. Donc, je vous invite à une petite pause, si vous voulez bien, pour vous détendre d'abord, pour vous régénérer ensuite. Ce n'est pas forcément dans cet ordre, ça va ensemble. Donc, pour vous détendre et vous régénérer. Pour refaire le plein, si on peut dire, le plein d'énergie, comme quand on recharge notre téléphone, quand on recharge cette batterie. Se ressourcer vraiment. Et surtout, connecter à l'intérieur de soi, avec cette part de soi qui a besoin de vous, qui demande votre attention. parce que, si vous êtes à son écoute, elle va vous aider beaucoup mieux, d'autant mieux à traverser vos journées, vos tâches, vos actions au quotidien. C'est aussi le principe de la méditation. C'est de se reposer dans cet instant présent, dans l'être, et de connecter avec cette part de soi, avec cette essence, qui vraiment va vous rendre service. Parce que, dans le fond, c'est même le contraire qui se passe. C'est que vous êtes au service de ce qui est plus grand. Vous êtes au service de cette essence, de cette âme. Et c'est ainsi que les choses se produisent, de la meilleure façon possible. en étant connecté. Donc, je vous invite à vous déposer dans votre espace, ici et maintenant. Peut-être à fermer les yeux, si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise, dans votre environnement actuellement. Prenez le temps de vous déposer. De sentir l'appui de votre corps sur le sol, sur son support. De relâcher les tensions, s'il y en a. De dénouer les nœuds, s'il y en a. Moi, j'aime bien ramener mes mains dans le giron, pour vraiment détendre les muscles des épaules, du dos. Et relâcher le plus possible. C'est attirer par la gravité. Et en même temps, en ayant le dos assez droit, sans tension, en imaginant peut-être qu'un fil vous relie par le dessus du crâne, jusqu'au ciel. On ne peut pas être ratatiné, évidemment. On veut être dans une posture stable et confortable, digne, noble. À la fois connecté au ciel et à la terre. Et avec les yeux fermés, je vous invite à sentir que vous connectez avec votre respiration à l'intérieur de vous. en suivant le flot de la respiration, son rythme, son amplitude, peut-être pouvez-vous également percevoir où elle se situe de manière prédominante dans le corps. Parfois, c'est plutôt dans le haut du corps, au niveau de la poitrine, même du cœur, du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Parfois, c'est plutôt au centre du corps ou encore dans le bas du corps, au niveau du ventre. Quelques instants de plénitude, d'observation, sans jugement, en toute bienveillance, d'accueil également à ce qui est présent. Peut-être que des bruits extérieurs, des bruits que vous percevez par l'OI, ou peut-être que des sensations corporelles se font sentir, se font entendre, sont perçues et c'est très bien comme ça. Il n'y a rien à changer en cet instant. Il y a juste à être ici et maintenant, dans le moment présent, dans le confort et l'aisance de ce corps, votre véhicule pour cette vie. si des émotions sont présentes, vous pouvez aussi juste les reconnaître, reprendre conscience. Souvent, prendre conscience, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher à aller ailleurs, à faire. C'est seulement une question d'être. être connecté à cette source, à ce souffle de vie qui vous traverse à chaque instant avec la respiration, à chaque inspiration et expiration. peut-être que vous ressentez un état différent par rapport à celui du début. Peut-être une sérénité, le calme, la tranquillité. Peut-être un regard adouci, un sourire sur les lèvres, un cœur plus doux, plus apaisé, un corps plus détendu, peut-être aussi plus stable et ancré. Prenez encore quelques instants pour être ici maintenant. pour être avec vous-même. pour sentir, sortir tranquillement de cet état de quiétude et aussi très intérieur, pour revenir plus vers l'extérieur, on le fait progressivement en prenant quelques respirations plus profondes et plus soutenues, en remettant du mouvement dans le corps et dans les membres, en commençant par les doigts, les mains, peut-être les pieds, les chevilles, les orteils. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous amenez les mains jointes devant le cœur ou même parfois, vous pouvez, c'est un geste que j'aime beaucoup, que j'invite mes clientes à faire à la fin de la centration, au début du coaching, c'est de poser les deux paumes de main sur le cœur. Donc, ce qu'on appelle le cœur, le centre de la poitrine, le chakra du cœur. Souvent pour sceller une intention pour la séance qui va suivre, mais ça peut être pour sceller une intention, pour déposer une intention pour le reste de la journée qui va suivre, pour vous-même. Et je vous souhaite la meilleure des journées en ouvrant doucement les yeux. Je vous salue. Namasté. Merci. 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 Merci.